Sous-titrage Société Radio-Canada Aidez-moi ! Ah, enfin, j'ai eu peur. Merci, Monsieur l'agent. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, vous comprenez où je suis. Vous pouvez me dire au moins où je suis. Vous comprenez le français ? Tout est prêt. Donc vous me comprenez ? Répondez-moi, où sommes-nous ? Pourquoi est-ce que je suis attachée ? Eh, vous êtes le chef. Vous pouvez me parler. D'accord. Vous non plus, je ne voulais pas me parler. Est-ce que je rêve ? Est-ce que je rêve ? Je rêve. C'est ça. Je suis en train de rêver et tout ça, c'est de mon imagination. Il faut que je me rêve. Il faut que je me frappe. Bon. C'est vrai. Je suis attachée. Vous ! Ventez-moi ! Vous êtes un mon rêve. Vous devez mécouter. Ventez-moi ! Et voilà, là. J'imagine que vous non plus, vous n'allez pas me parler. Bien sûr que vous n'allez pas me parler. Vous ne pouvez pas ! Sous-titrage FR ? Mesdames et Mesdames, le juge, j'ai dit le juge, l'avez-vous ! Euh, je suis attachée. L'accusé ne s'est pas levée, comme il coupe la tête ! Wow, 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 wow ! J'ai bien compris ? On est dans un tribunal ici ? Oui. Et on n'est pas censé avoir un procès avant d'avoir une combination ? Vous voulez un procès ? Bien sûr, si mes deux options sont ou le procès ou le mort, je voudrais bien un procès. Encore un abusé qui vaut un procès. Vous ne pourriez pas arrêter de faire comme tout le monde et vous laisser tuer ? Très bien, le procès commence. Vous êtes bien Alice Smith ? Euh, c'est Smite. Comment ? Smite ? Non, pas Smite. Smite, comme... Smite-toi. Bon, ok. Appelez-moi comme vous voulez. Très bien, Alice Smith, je crois que vous êtes accusée. Ben, c'est à vous de me le dire, non ? Euh, bien sûr, madame le procureur, je crois en l'accusée. Madame Alice Smith est accusée de ne pas avoir mis sa sortie de sécurité quand elle conduisait, d'avoir volontairement tué des formilles à l'âge de sept ans, d'avoir apporté leur gole au château, d'avoir fumé du cannabis, d'avoir fait couler le titanique, d'avoir causé l'incendie de Indembourg, et d'avoir apposé l'extinction des dinosaures. Mais j'ai pensé tout ça. Vous voulez nous faire croire que vous n'avez jamais fumé du cannabis ? Bah, euh... C'est à l'université, mais... Juste une fois au chalet. Et c'est pas ça, dans ma tête. De quoi parlez-vous, alors ? J'ai jamais tué les dinosaures. Pouvez-vous le prouver ? C'était il y a 65 millions d'années. Je n'étais pas née. Ce n'est pas raison ! Hé, quoi ? Quoi ? Tu n'as pas supposé me défendre ? Euh, oui, peut-être. Je sais pas. C'est quoi la question ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu regardes Netflix ? Tu es en train de regarder Orange et le Nouveau Noir pendant le premier ? Oui, je fais mes recherches. Madame Lavocrate, vous êtes vraiment en train de regarder Orange et le Nouveau Noir ? Oui ? Oh oui, vous en êtes à quel c'est long ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh, donc, vous avez vu l'épisode où Alex meurt ? Quoi ? Oh, vous n'aviez peut-être pas vu ça ? Euh, on peut s'occuper de mon casse ? Oh, mais vous, qu'est-ce que vous êtes demandante ? Vous voulez autre chose aussi ? J'aimerais bientôt me libérer au moins les mains, si ce n'est pas trop demandé. C'est bon, vous êtes contentes ? Maintenant, faites venir le premier témoin à la barre. J'aurais-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, ou quelque chose comme ça ? Vous posez la main droite sur ce magazine et répétez. J'jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, ou quelque chose comme ça. Racontez-nous la restation, je vous prie. J'ai trouvé l'accrocher chez elle. Elle était dans son salon, elle était minuit. Au loin, mon ami, la coyote, hurlait. Je suis allé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte, et là, je me suis dit, non, c'est pas comme ça que Chuck Norris ferait. J'ai fermé la porte, et je suis allé vers la porte derrière. Elle était fermée. Je me suis concentré, et j'ai rassemblé tout l'énergie du ninja qui curlait dans mes vins. Et j'ai lancé mon seul coupier, sauté dans la porte. Ah ! Quoi ? Mais, vraiment ? Puis, je me suis déplacé, comme mon ami, le tigre. Je suis rentré dans son salon, elle était en train de l'irer, et là, je lui ai sorté mon taxicule, et je l'ai assommé. Et est-ce qu'il l'a accusé à résister lors de son arrestation ? Non. C'est aussi ton âme coupable ! Il fie de dire qu'il m'avait assommé. J'avais perdu conscience. Et ensuite ? Ensuite, je l'ai amené ici. Madame Lavotasse, avez-vous des questions à poser à Mercier ? Pourquoi Alex ? Pourquoi ? J'imagine que c'est un nom. Merci Monsieur l'agent, vous pouvez reprendre ça. Prochaine témoin. Je perds l'ex, petite amie ! Quoi ? Tyrant ? Répétez après moi. J'aurais voulu dire toute la vérité, rien que la vérité, mettez la main droite sur le magazine et dites une true. Kanye West est mon dieu. Que pouvez-vous nous décrire votre relation avec l'accusé Alice Coltrane ? C'est Smythe ! Ben, tu vois, elle avait envie de moi. Ça m'arrive souvent, mais là je me suis dit, elle est bonne, donc je vais pécho. Quoi ? Tu ne vas pas perdre. Je ne t'ai pas dragué. C'est toi qui est venu vers moi. Hé ! Le Tyrant ne va pas vers les meufs, OK ? Vous savez qu'on a du succès comme moi. Le succès ! Tu n'as jamais eu de travail. J'en ai tout fait pour que tu en le soies, mais tu n'as jamais réussi à garder un emploi plus que trois jours. Tu vois ? C'était toujours comme ça. Elle était tout le temps en train de critiquer tout et de se plaindre à propos de l'argent. Une fois, elle m'a même demandé de lui rendre ces deux mille dollars que je lui avais empruntés. C'est ça le mot pour vous ? Donc je l'ai quitté parce que... Ah ! Ça c'est le meilleur ! C'est toi qui m'as guitté maintenant. Je vais vous dire comment c'est passé. Il a essayé... Et voilà ! Elle est encore en train de parler. C'est pour ça que je dis toujours, les meufs, ça ferme sa gueule et ça reste dans la cuisine ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Enfin, pas toi. Toi, t'es bonne. Tu fais quoi ce soir ? Oh boy ! Vous êtes si charmant ! Charmant ! Je crois que je vais vomir ! Mme Maria, avez-vous des questions à poser à cet beau jeune homme ? Oui, en effet. Pouvez-vous confirmer la source qui m'a dit que l'accusé présent ici est à l'origine du divorce entre Bad Pitt et Jennifer Aniston ? Oui, 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 complètement. En fait, maintenant, maintenant que tu le dis, je me souviens, elle a acheté le DVD de Mr. et Mrs. Smith. Ah-ha ! Je veux dire les keys, c'est de merveille ! Non, c'est une connerie. L'accusé Alice Cooper, je vous prie de bien devoir refléter la cour. Mon nom n'est pas Cooper déjà, et c'est pas moi la cause du divorce entre Brad Pitt et Jennifer Aniston. C'est Angelina, non ! Elle ? Elle est brune. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est un peu plus de questions, c'est un peu partie. Prochaine témoin, la patronne de l'accusé. No! C'est un contrôle! J'aurais dû dire la vérité, la justice, la prospéité, tout ça. Je ne peux rien promettre. C'est suffisant. Madame Taché, vous travaillez avec la cousin Alison Chains. Que pouvez-vous faire pour faire son travail? Elle est toujours à l'heure. Elle fait des heures supplémentaires gratuitement. Elle aide les clients. C'est horrible! Vous vous rendez compte du problème qu'elle représente pour notre société? C'est notre travail d'aider les gens. Ma pauvre fille! On ne fait pas la charité, voyons. Nous sommes une société d'assurance. On n'est pas là pour leur donner de l'argent. On est là pour leur apprendre. Mais ils ont payé pour avoir l'assurance. Donc quand ils ont besoin d'aide, on doit les aider. N'est-ce pas? Non! Vous êtes sûr qu'on ne peut pas l'accuser du crime de stupidité? Oui! Oh, mais oui! Très bonne idée! Hé! Rajoute-la à la liste! C'est bon! C'est noté! Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre de elle? Eh bien, rendez-vous compte, elle reste tous les jours après les heures du bureau. Elle respecte toutes les dates d'échéance. Et l'an dernier, pour le Père Noël secret, si vous avez pu voir le cadeau qu'elle m'a fait, Oh! C'était tellement ce que je voulais! Et c'est bon, n'est-ce pas? Autant de gentillesse et travailleuse en plus! C'est sûr qu'elle a de l'ambition. Quelle horreur pour une patronne! Je ne crois pas! Madame le Père Noël, tes questions? Un seul, votre honneur. Pensez-vous que c'est les gens comme elle qui ont provoqué la grande récession de 2008? Complètement! Complètement! Pourquoi parlez-vous de la bousillée de 1929 pendant que vous y êtes? Eh bien, j'y pensez justement! Avez-vous d'autres questions, Madame l'avocale? REC, REC, Pouche-t-il! He's going to hit the end right! He is a zombie! Deux 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 deux? Mais c'est toi le zombie! Mon avocat, il est un zombie! Bravo! Vous pouvez partir! Très bien, quand va rentrer la psychiatre qui va nous parler de l'état mental de l'acusé? Non pitié, pas encore! Docteur, j'aurais voulu dire quelque chose? Pierre qui roule ne mange pas de pain. Quoi? Docteur, que pouvez-vous décrire l'acusé? Eh bien, c'est une femme. Elle est là. Et elle a des cheveux. Incroyable! J'ai besoin de faire un test de rochac. Que voyez-vous sur cette image? Des oiseaux qui volent dans le ciel. Intéressant. Et oui? Un bateau sur une lac avec des montagnes? Elle? Vraiment? Moi, je vois tout autour le visage de mon père, quand il a quitté la maison pour toujours. est-ce dans les couchsé? Non ? Non ? Qui est-ce dans les couchsé? Et là ? Est-ce pas y? Est-ce pas ? Est-ce pas ? Hum, intéressant. Vous ne voyez pas de l'écran courant libre et pur dans une vraie? Et c'est vous qui êtes chargé de dire si je suis celle d'esprit ou pas? Exactement! Et qu'en pensez-vous, docteur? Elle ne me semble pas folle. Vous dites donc qu'elle est responsable de ces crimes? Oui, tout à fait. Non, je n'ai pas d'accord. Je suis complètement taré. Merci, docteur. Vous pouvez disposer. Oui, il n'y a plus d'autres témoins. La pauvre a donc rendu son jugement. Madame la juge, j'aimerais témoigner une nouvelle fois. Très bien. Approchez-vous. J'aimerais vous? Bordel! Très bien. Nous vous écoutons. Vous savez, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu être comme Chuck Norris. Je pensais que Chuck, c'était devenir le meilleur combattant dans l'univers. Car, tu sais, dans une pièce normale, il y a environ 1242 objects avec lesquels ils peuvent tuer. Encore, la pièce elle-même. Et je pense que c'était ça, la puissance. Mais, dans ma quête de pouvoir, je me suis rendu compte que Chuck, il se bat par contre lui. Il se bat pour les autres. Il se bat pour la justice. Pour l'amour. Pour la compassion. Il se bat pour la liberté. Pour l'égalité. Pour la fraternité. Pour la prospérité. Pour la charité. Pour les chaînes télévisées. Et, ce que nous sommes en train de faire d'Alif Godson, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que Chuck voudrait. Il utilisait la violence pour mettre une fin à la violence. Si nous nous écoutions, on pourrait créer un monde meilleur. Un monde où tous les Chuck Norris de ce monde pourraient vivre en paix. C'est beau ce que vous dites. Tellement beau! Est-ce que Chuck Norris est sur Netflix? Avez-vous quelque chose à rajouter? Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, Chuck Norris par la lumière et l'étonne et noir. Merci. La courbe a donc prendre son jugement. Avez-vous quelque chose à rajouter? Après une longue réflexion, le coup déclarait l'accusé, « Kouba, promis coup de la tête! » 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oui bien, très très bien. J'ai... J'ai... Bon. Tu sais, tu me manques beaucoup. Ça fait oui, sûr. Tu sais, ma cushion a parlé d'une fille qui dit que c'est important pour le coup, continuer l'aspect physique même avec la distance. Tu me l'aspect, tu me l'aspect. Tu me l'aspect, tu me l'aspect. Ok, donc trois, tu me l'aspect. Et après, tu me l'aspect. Ok. 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 J'avais plusieurs prétendants, j'allais dans les fêtes, j'allais avec Nicolas, il était joueur d'opni, il était preuve ce pays, mais il était si beau. Et puis, j'allais ouvrir, lui il n'était pas vraiment beau, mais il parlait si bien, on fait savoir ? Oui, c'est vrai, tu as au mieux, et je te soutiens, ma fille. Mais tu sais, tu es jeune, et tu vas rencontrer d'autres hommes dans ta vie. En fait, ton père, ce n'était pas mon premier homme. Tu connais cette histoire, je t'ai fiancé avant de te rencontrer. Oui, maman, je connais cette histoire, mais je ne suis pas toi. Premier homme, c'est le bon, je le sais. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, mon amie Pauline m'a appelée pour me dire que son fils Paris était dans d'autres villes, peut-être au moins. Il est au conservatoire de musique et il a aussi été accepté en tapetée de médecine. Et tu verras d'avoir un mari qui a fait de vraies études, c'est important. Maman, Roméo fait des vraies études. Oui, c'est cela, c'est cela. Il décide. Mais tu sais ce que je veux dire. De toute façon, je l'ai déjà invitée. Donc, sois poli, commissaire-là, d'accord? D'accord, d'accord, je te laisse. Il a dû tremble dans ma poche quelque part. Julienne, oh, Julienne, je te ment. Au lieu de te mentir de moi, aide-moi! Pourquoi est-ce que je t'aiderais? Tu m'as aidée, toi? Aider à quoi? Tant que la serveuse, elle était fiable, c'est ta serveuse, à une gare. Et alors, qui ne tente rien, n'a rien. En plus, tu sais pas, c'est pas parce que tu as déjà ton bloc principal que tu ne veux pas du désert. La honte, tu connais pas! Le voilà! Ça y est, tu vas pouvoir l'appeler ta petite chérie d'amour. Tu ne peux pas comprendre, c'est... À ma boutonne! 47 textos! 47? Les meufs peuvent être tarées. C'est pour ça que moi, je les garde pas. J'attrape, puis je relâche. J'attrape, puis je relâche. J'attrape, puis je relâche. Elle a écrit quand est-ce qu'elle appelle 47 fois! Tu te rends compte que même quand je jonglais avec quatre filles en même temps, j'avais pas autant de messages que toi avec une seule. Pour en recevoir autant, il faudrait que tu sois avec au moins... cinq filles. Tu ne veux pas te tiens pour changer! Tu sais, tout à l'heure, la serveuse, elle te regardait beaucoup. C'est cool! Laquelle? La Blanche? Oui, la petite Belge Blonde. Avoue que ça te tente. Tu voudras bien découvrir le paysage Belge, non? Arrête avec tes conneries! Je suis habituée Juliette. Je l'aime, tu comprends? Et alors? Bon, je vais l'atteler. Donc, si tu pouvais me laisser, s'il vous plaît. OK! Encore pas ce que tu m'appelle! 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 Dégage! Bonjour! 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 Tout va bien? Oui! Tout va bien! D'accord! C'est que je pensais qu'il s'était passé quelque chose? Oh non! Pas de tout! C'est juste que tu es 1h20 au retard! C'est tout! OK! Je suis désolé! Je n'avais pas mon téléphone avec moi! Et puis même, ce n'est pas une raison pour m'assoler! C'est assolé! C'est assolé! Tu t'es envoyé un message! Oui! 47 fois! Oui! Mais comment es-tu? Tu veux que je te le montre? Oh! J'ai eu des problèmes avec Internet, c'est pour ça! Mais si tu n'avais pas été au retard, ça ne saurait pas arriver! Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs? Mais j'étais au bar avec Mercutio et on parlait avec les cerveuses! 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 Des cerveuses! Attends! Tu préfères parler avec des cerveuses plutôt que de me parler? Mais tu connais Mercutio, quand elle voit des jolies filles là... Des jolies filles! Mais tiens! Tu sais quoi? Va donc parler avec tes jolies belles! et comme tu le truc, alors vous parlez! Tu... Tu! T'es venue envers! La question, où es-tu ? Ne bouge pas, j'arrive. Coucou ma chérie, ton amie chérie est là. Juliette, je te présente le fils de mon amie, Paris, que j'ai si bien parlé tout à l'heure. Voyons madame, c'est trop d'honneur pour me fête. Mais pas du tout ! Dites-moi madame, est-ce que quelqu'un vous avait déjà dit que vous rassemblez à Jennifer Aniston ? Ah, tu es gentil ! Ah, je valesse ! Amusez-vous bien ! Désolé, grosseur. C'est papa. Tu sais, ma mère, elle était tellement insistante que je te rends compte. Moi, je n'avais pas vraiment eu le choix non plus. Ne joue pas la victime. C'est toi qui es chez moi, pas le contraire. Non mais, vraiment, si j'avais eu le choix, je ne serais pas là. Ah, bon. Non, je suis certain que tu es vraiment sympa, mais tu n'es pas vraiment mon petit. Oh, merci ! Tu viens dans ma chambre, et tu dis que je suis moche. Mesdames et messieurs, le prince charme. Non, non, non ! Tu me comprends mal. Tu es très belle. C'est moi, euh... Moi, je suis un peu, euh... Moi, je suis un peu gay. Je suis... Oh, ça change tout ! Désolé. C'est pas de ta faute. J'ai eu une mauvaise journée. J'ai eu une dispute avec mon copain. Oh, mais je suis sûr tout va se bien passer. Et, euh, auras-tu un peu ton copain ? Oh, c'est lui ! C'est lui ! Anthony, il est beau ! C'est à moi ! Pardon. Par contre, tu pourras me rendre un service ? Je t'ai dit que je suis homosexuel, mais personne ne le sait. Ok. Donc, si on pourra passer du temps ensemble, sortir un peu, ça donnerait l'illusion qu'on est en couple, et ça m'aiderait beaucoup. Ok. Pas de problème. Et comme ça, ma mère va aussi me laisser tranquille. Ouais. Cool. Donc, euh... Est-ce... Est-ce que tu aimes le chowau ? Oui. Parfait. Je t'invite. Allons-y. Oui. Parfait. 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 Elle m'a trouvé chez moi, seule sous la pluie, parmi la côte où je ne comprends pas, qu'elle croyait oui d'aller ainsi au hasard, en un acquis, qui va le long de la fête, et leur voici, au fond du bois de la Seine, où l'enjoyait, vers ma maison de banlieue, où ma mère m'attend, mais là aux yeux, le cœur contente, mon Dieu, que tout le monde est gentil, mon Dieu, cette sourire à la pluie, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci, 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 n'est pas un rêve, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Non, pas de Netflix, j'ai ton appel! Julien, ma chérie, j'ai besoin de ton aide! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait le crétin la semaine dernière. J'ai dit à mes collègues du conservatoire que j'étais en couple. Et maintenant, ils veulent que je vienne avec elles au bal de fin de session. Ok, et c'est quand? C'est dans 35 minutes? Quoi 35? Et tu m'énerves comme ça? Oui, je sais, pardon, mais je t'ai acheté cette jolie robe. Oh mon dieu, mais elle est... Toi, tu essaies de me tenter, c'est ça? Je sais, pardon, mais tu comprends pas ce tellement important! Tu es le seul à pouvoir me dire! Bon, on y va. Mais juste cette fois, les gens commencent à s'imaginer des choses. Je prends la robe. Merci, tu me sens tellement la vie! Vas-y, vas-y, fais tes cheveux! Tu pourras se maquiller pendant le trajet? Oui, on y va! On y va! Parfait, juste à l'heure. C'est bizarre, c'est l'heure portant. Ok, c'est l'heure portant. Ok, c'est l'heure portant. ... Alors? Euh, Juliette? Euh, non, c'est sa mère. Qui est-ce? Bonjour, madame, c'est Romeo. Oh! Bonjour, Romeo! Tout va bien? Oui, merci. Et vous? Je vais très bien, merci! Est-ce que je pourrais parler à Juliette, s'il vous plaît? En fait, elle a laissé son solidaire ici. Elle a sorti avec son petit ami. Oh! Son... petit... ami? Oui! Oui! Super Paris! C'est exactement le titre garçon que mère voudrait qu'on sorti! Oh! Oh! Il est bon, charmant, poli, intelligent! Il va être une médecin, le jour. Et il est temps qu'on se mettra. Et... oh! Tu ne le savais pas? Où? Emma? Oh! 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 Roméo? La? Oh ! Ah! Oh ! Comme ça, m'est un livre, C'est parti, toi ! Facebook ! Quelle de Facebook ! Wow ! C'est parti ! Maman ? Oui, ma chérie ? Maman, est-ce que tu as utilisé mon cellulaire ? Il n'aurait pas de sommeil, donc je suis montée, j'ai entendu ! Maman, est-ce que c'est mon cellulaire ? Tu m'as dit, privée ! Mais c'est moi qui t'ai ! D'accord. Maman ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous vous l'avez parlé ? Mais j'ai eu des digues, Que tu as disautis comme un petit ami. Et il n'a plus eu qui a dit ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501